Si pour votre anniversaire, par exemple, on vous demandait de choisir entre un cadeau kitsch et un cadeau de mauvais goût, je suis prêt à parier que vous pencheriez pour le kitsch, car le kitsch est devenu cool. Alors que pour assumer le mauvais goût, il faut certainement, et je poserai la question à mes invités, une part de provocation. Et si tout ce que je venais dénoncer était en réalité remis à plat par la définition que l'on pourrait faire du kitsch et du mauvais goût ? Une définition qui varie certainement d'un individu à l'autre, et au fil du temps, le kitsch a été un style décrié, marqué par le manque de goût, et il est aujourd'hui branché, mais le manque de goût, c'est quoi ? Du mauvais goût ? Quelle différence avec le kitsch ? Vous l'avez compris, j'ai beaucoup, beaucoup de questions à poser à nos deux invités. On va évidemment questionner ces deux notions, également avec Sandra et Tina, de la communauté du Book Club. Mais c'est pas un peu trop kitsch ? Alors je crois qu'être kitsch, c'est d'abord un état d'esprit, parce qu'en fait, c'est aimer les choses délicieusement surannées. C'est par exemple aimer porter une tenue hors des codes de la mode, c'est chanter une chanson des années 80 à tue-tête, c'est pourquoi pas aller autour de France, voir la caravane et espérer attraper un Bob Cochonou, ou c'est regretté de ne plus voir les glaneuses de Millet sur les boîtes de chocolat aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai une certaine affection pour ceux qui assument totalement leur côté kitsch, parce que ce sont souvent des nostalgiques très attachants, et puis le comble pour eux, c'est qu'un jour, sans le vouloir, ils deviennent à la mode. C'est chanter une chanson des années 80 à tue-tête. C'est chanter une chanson des années 80 à tue-tête, c'est chanter une chanson des années 80 à tue-tête. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Hommage à Tina Turner en ouverture du Book Club, légende du rock qui est morte hier à l'âge de 83 ans. On parlera évidemment de musique dans cette émission consacrée au kitsch et au mauvais goût. On vous posera la question, messieurs, mes invités qui sont dans ce studio. Bonjour Gilles Lipovetsky, pardon. Vous êtes philosophe, sociologue. Vous publiez avec l'universitaire et spécialiste de la littérature Jean Serrois l'ouvrage intitulé « Le nouvel âge du kitsch » et c'est sur la civilisation du trop, qui paraît aux éditions Gallimard. Gallimard, où vous aviez déjà publié avec le même Jean Serrois, l'esthétisation du monde, où vous écriviez déjà le kitsch. Le monde est kitsch. Alors avant de voir l'évolution du kitsch, peut-être, essayons de le définir. C'est quoi selon vous ce mot ? D'où vient-il et que désigne-t-il à l'origine ? Il a une origine datée qui ne pose pas un grand problème. C'est quelque chose entre 1860 et 1880 en Bavière. Les origines sont très discutées par les linguistes, par les bons, etc. Ça n'a pas un intérêt majeur pour la question. Enfin, en tout cas, telle que nous, nous l'avons prise. Et le kitsch est d'emblée assimilé à un produit de mauvaise qualité, à des copies industrielles. Ça accompagne le monde industriel. C'est également associé à ce qui n'a pas de valeur, qui est un peu médiocre. Mais aussi, très vite, ce qui est tape à l'œil et qui renvoie, par exemple, aux intérieurs bourgeois, les tapisseries, les tapis, la surcharge, l'excès décoratif. Alors, kitsch, ce n'est pas un concept scientifique. C'est un terme qui a une fortune incroyable, puisque c'est un des rares mots qui est à peu près compris dans la culture cultivée, bien sûr, dans le monde entier. Au Japon, en Turquie, en Amérique latine, on dit kitsch, on comprend ce que c'est. Ce n'est pas évident, à part quelques mots anglais. Et donc, mais kitsch, évidemment, mauvais goût aussi, mais seulement aussi. Donc, voilà, c'est une constellation qui renvoie à un monde moderne de l'industrialisation, de la copie et qui a suscité d'emblée, de la part des philosophes et des artistes, le dénigrement. Le kitsch, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas bien, ce qui n'a pas de valeur. À l'opposé de l'art, de l'avant-garde, du purisme qui, là, est le côté bon, alors que le kitsch est du côté du trop, de l'excès, du décoratif, du manque de qualité. On va voir, justement, dans les différents domaines, on l'a dit, un peu de musique, dans l'art, dans la littérature aussi, comment on fait référence à ce mot kitsch, qu'on écrit, d'ailleurs, de manière très différente dans toutes les langues que vous avez citées, même si le son revient, évidemment, à chaque fois. Alors, je l'ai dit, ressemblant sous différence entre le kitsch et le mauvais goût. Pour en discuter, nous avons convié Nicolas Destiendorf. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de romans, nouvelles, biographies et décès, comme ce dictionnaire amoureux du mauvais goût, que vous publiez, évidemment, aux éditions Plon. Quelle différence vous faites entre le kitsch et le mauvais goût ? Vous me refilez de la patate chaude. Un petit peu. Débrouille-toi, mon coco. Alors, d'abord, le kitsch, la preuve en est, le kitsch peut être théorisé, le kitsch a une véritable définition. Le mauvais goût, c'est totalement fluctuant. Le mauvais goût, c'est la subjectivité absolue, ce qui fait que dans une collection comme le dictionnaire amoureux, ça passe. Le mauvais goût, en fait, on est dans le partiel. Le mauvais goût, d'abord, c'est le goût de l'autre. C'est le, voilà, c'est un jugement. Ça se définit par opposition aux autres. Ça se définit par opposition aux autres. Moi, dans mon cas, d'un côté, vous avez un livre qui est un vrai essai théorique. Ce qu'a fait mon cher confrère. Et moi, c'était une sorte de grand billet d'humeur. C'était aussi un autoportrait. Et en fait, j'ai fait une dictionnaire amoureuse de mon goût. Dans la mesure où, en fait, on m'a toujours dit, depuis que je suis né, que j'avais un goût bizarre, des options étranges, que tout a toujours été décalé. Enfin, on m'a toujours dit que j'avais mauvais goût. Et un jour, je me suis dit, bon, je vais écrire une sorte de brévière. Et j'ai plongé dans tout ce qui était considéré par les autres comme du mauvais goût. Et j'ai développé. Est-ce qu'on vous a dit que vous étiez kitsch ? Kitsch, on me l'a dit pour certaines choses. Parce que kitsch, effectivement, on est plus dans l'esthétique. On est dans le décoratif. Parce que je parle aussi de littérature, de cinéma. Enfin, j'élargis. Mais la définition du mauvais goût, c'est la question qu'on me pose à chaque fois que je fais des interviews au sujet de ce livre. Je suis incapable de le faire parce que j'ai passé 600 pages à essayer de définir ce concept. Je n'y arrive pas. À la fin, il y a une entrée qui s'appelle « Le mauvais goût vu par ». Et j'ai demandé à différentes personnes. Tout le monde me donne une définition différente. Et l'une de celles... Enfin, il y en a deux qui me plaisent beaucoup. Celle de Baudelaire, disant que c'est le plaisir aristocratique de déplaire. Chose que je pratique d'une manière complète. Assumée ? Totalement assumée, revendiquée, patentée. Et non, moi, c'est mon camarade Yann Kefelec qui m'a dit « C'est le bon goût avec une pointe canaille ». Et ça, c'est une formule que j'aime bien. Ça veut dire qu'il y a une frontière sociale aussi très claire dans le mauvais goût et dans le kitsch ? Oui, naturellement. Parce que longtemps, le kitsch a été dénoncé comme une culture populaire et industrielle. Donc, vouée aux classes qui veulent copier. Il y a le côté « C'est faux ». Le kitsch est faux. Il y a presque une nuance morale là-dedans. La négation de l'authentique. Exactement. Et aussi, un peu après, même, les fameux nains de jardin, le goût populaire et le goût du brillant. Alors, les salles de cinéma au début du siècle, c'est pour impressionner le chaland, pour absolument fasciner les gens. Pour copier l'opéra aussi ? Absolument, pour copier l'opéra, pour lui donner une dignité. Mais en fait, tout ça est du faux, du clinquant. Alors, ça, c'est, je dirais, associé au kitsch historique. Le problème, c'est... Bon, en tout cas, dans notre livre, on fait une hypothèse. C'est que le kitsch est à la fois toujours le même, mais en même temps, il change. C'est une erreur de vouloir le momifier. Il a une histoire. Et cette histoire autorise à parler d'un néo-kitsch, devenu d'ailleurs hyper-kitsch par l'ampleur. On va en parler. Mais l'une de ces figures, alors pour rebondir là-dessus, qui manque au changement, c'est que longtemps, le kitsch, en tant que mauvais goût, tape à l'œil, etc., était démonisé. Maintenant, il est valorisé. Alors, là, les repères changent. Parce que ce qui était autrefois vraiment l'abomination de l'abomination, et d'ailleurs, quand même, les grandes marques de luxe mondiales jouent avec le kitsch. La mode joue avec le kitsch. Les gens se maquillent d'une manière outrancière. Mais on trouve ça sympa, marrant. Donc, le rapport au kitsch a changé. Évidemment. Et au mauvais goût, du coup. Et au mauvais goût, du coup, aussi. Est-ce que c'est une définition, une évolution en parallèle ? Est-ce que ce qui était kitsch avant, et qui est devenu branché aujourd'hui, est passé du bon au mauvais goût ? Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous montrez qu'effectivement, le serpent finit par se mendre la queue, c'est-à-dire le kitsch populaire. On rejoint le kitsch des ultra-riches. C'est-à-dire que d'un côté, on a les groseilles dans la vie d'État, on le fait tranquille. Et de l'autre côté, on a Donald Trump et on a les grands milliardaires saoudiens qui mettent le Salvatore Mundi de Léonard de Vinci, qui vaut 450 millions d'euros, dans leur yacht. Donc, en fait, on est dans un monde, en fait, le monde, c'est totalement kitschifié, à vous, Léonard. Des grands tableaux dans des yachts et puis des objets d'art kitsch dans les musées. On y reviendra dans un instant. Ou dans les rues de Paris. Parlons-en. Ça, c'est référence, évidemment, au Dictionnaire amoureux de Paris, que vous avez aussi publié. Mais on va d'abord, parce que vous avez une petite obsession pour les dictionnaires amoureux, Nicolas Dessiendorf. Vous dites, ce sont des autoportraits. Vous écrivez, mon mauvais goût est une auberge qui n'a rien d'espagnol, mais tout d'un grenier, un grenier braillard et cocasse, que vous avez tenté de ranger tout de même. Et alors, il y a deux catégories. Il y a le mauvais goût que vous aimez, qui se transforme en bon goût. Ça, je n'ai pas compris, vous allez me le dire. Et le mauvais goût qui vous irrite. Alors, ça, c'était parce qu'en fait, c'était très compliqué de, disons, d'organiser tout ça. En fait, j'ai divisé en deux camps. Le mauvais goût avec un cœur, qui est en fait un mauvais goût, chose considérée comme du mauvais goût, qui en fait, sont des choses que j'aime. Et le mauvais goût avec un as de pique, qui sont ouvertement des choses qui me hérissent, qui me révulsent, qui m'obsèdent. Et donc, ça va de A à Z, donc d'andouillette avec un cœur, à zone d'activité commerciale avec un as de pique. Et entre ça, on passe. Ça me permet en fait, surtout, de passer au crible et à la sulfateuse et de lancer des coups de chapeau. Ou des coups de pique à des choses qui me plaisent ou qui me répilent. Et comment tout cela est reçu par les lecteurs, on va écouter Anthony. Le mauvais goût. Moment gênant, voire honteux, qui tisent des barrières sociales. Et on peut même affirmer que lorsqu'on s'en rend compte, il est déjà beaucoup trop tard. Et c'est bien pour cette raison que Nicolas Destiendorf m'a fasciné avec cet ouvrage à la fois drôle, sarcastique et nostalgique. J'ai particulièrement aimé lorsqu'il devient partial, régressif, injuste et en même temps si attachant. Parce que l'auteur observe notre société. Et vous allez découvrir avec lui des individus oubliés, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Des pratiques désuètes, des petits moments de l'histoire. Et vous allez rire. Rire comme rarement parce qu'avec ce style-là, l'auteur danse sur l'inavouable. Alors vous le verrez aligné des punchlines. Qu'on aimerait à resservir dans un dîner en famille comme un plaisir coupable. Et tout le monde s'exclamerait, pas ça Nicolas. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. J'aimerais ainsi poser une question à Nicolas Destiendorf sur l'hérédité du mauvais goût. Est-ce que finalement on hérite du mauvais goût ? Est-ce qu'on devient de mauvais goût ? Est-ce qu'une coupe mulée est éternelle ? Réponse de Nicolas Destiendorf. D'abord, merci beaucoup parce que des critiques aussi bien troussées et synthétiques, ça me fait très plaisir. Donc merci, chers auditeurs. Ensuite, l'hérédité du mauvais goût. En l'occurrence, moi, mon mauvais goût me vient pour partie de mon père qui m'a élevé en me faisant découvrir des choses. À l'époque où j'ai grandi dans les années 80, mes petits camarades écoutaient AA ou tout ce qu'on écoutait à cette époque-là. Moi, j'écoutais Georges Juste, Fernandel, les sketchs de Fernand Reynaud et je voyais des films complètement en urgence. Mes copains allaient voir Top Gun, moi, je rentrais pour aller revoir les films de Jean-Pierre Mocky que la 6 diffusait. Donc, en fait, j'ai poussé hors des cadres, sans vraiment le savoir. Je ne me rendais pas compte, j'étais fils unique. Donc, j'ai grandi comme une espèce de chardon, un peu en parallèle. Et donc, ce qui était considéré par les autres comme du mauvais goût, c'était juste mon goût à moi. Donc, j'ai grandi un peu en décalé, mais avec un miroir permanent. Et donc, cette hérédité, en fait, oui, je pense qu'ils ont mis de l'engrais un peu étrange sur moi. J'ai poussé là-dedans et ça a donné cette espèce de livre un peu hors cadre où je dis tout ce que j'aime et tout ce que je déteste. Il y a une forme de reproduction sociale du mauvais goût. Je ne sais pas comment le dire, Gilles Lipovetsky. Oui, le mauvais goût, vous venez de le dire, il y a une dimension forcément, à un moment donné, subjective. Mais il y a quand même une dimension sociale. Quand on a un type de formation littéraire, universitaire, etc., Généralement, les goûts ne sont pas les mêmes. C'était Bourdieu qui l'a longuement développé. Les mêmes, il y a tout un type de jugement. Maintenant, c'est vrai que dans l'époque de l'hyper-individualisme, ces repères se brouillent. Vous l'avez justement rappelé. Il y a désormais un mauvais goût qu'on peut considérer comme mauvais goût aussi bien dans les ultra-riches que dans le goût dit populaire. Vous utilisez le mot mauvais goût et pas le mot kitsch. Oui. Mais enfin, ça peut... Là, ça se croise quand même. De toute façon. Je voyais dernièrement, il y a eu une polémique sur les joueurs de football brésiliens qui ont mangé des côtelettes d'agneau saupoudrées de paillettes d'or. Alors là, oui, ça rentre dans le mauvais goût, si vous voulez. Mais c'est un mauvais goût d'attitude, plus que d'esthétique. Alors, voilà. Mais quand même, pour complexifier la chose, il faut ajouter aussitôt que le kitsch, où tout kitsch n'est pas nécessairement de mauvais goût. Par exemple, évidemment, c'est minoritaire, mais quand même, il y a quelque chose de génial, parfois, dans le kitsch. Où le kitsch est de mauvais goût pendant un temps et ensuite, on devient... Oui, voilà, c'est ça. Et dans certaines formations, et dans certaines... La production de masse, bon, évidemment, les séries sur Netflix, etc. Mais quand on regarde Fellini, quand on regarde Almodovar, quand on voit... Jean-Pierre Mocky, Jean-Pierre Mocky. C'est kitschisant, si vous voulez. C'est pas peut-être kitsch-kitsch, mais c'est kitschesque. Il y a... Et là, il y a une beauté du trop. Il y a une beauté de l'excès. Ça vient de la contre-culture. L'excès n'est pas nécessairement le mauvais goût. Alors, si on revient dans l'histoire... C'est le baroque, si vous voulez. Voilà, justement. J'allais vous y emmener. L'art baroque et le kitsch, vous faites des liens entre les deux. Vous dites que tout cela apparaît autour du débat, autour de la question du goût, bien sûr. Et vous faites référence au philosophe Montesquieu, Kant. Et notamment, on y arrive. La création des différentes académies dès le XVIIe siècle. L'Académie française, l'Académie royale de peinture, de sculpture, l'Académie des sciences, qui édicte des normes, des règles. C'est carré. Ça rentre dans le cadre ou ça ne rentre pas dans le cadre ? Oui. Alors, à ce moment-là, il y a une normalisation du goût, institutionnalisation du goût et qui fait qu'à partir d'un certain moment, il y a des formes légitimes et des formes qui deviennent illégitimes. Ce n'est pas absolument nouveau parce que depuis des millénaires, la culture supérieure a toujours dénigré la culture du peuple. C'est une vision aristocratique, élitiste. Mais avec le monde industriel, évidemment, ça change de registre. Mais le schéma demeure. Il faut qu'il y ait un autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mauvais goût pictural, en fait, et en tout cas dans le cadre des académistes, et l'académisme pictural de la fin du XIXe, est aujourd'hui assimilé à une forme de mauvais goût aussi. Enfin, l'orientalisme, les tableaux de Jérôme. Enfin, ça a toujours été regardé un peu de haut, comme étant trop propre. Cabanel est toujours considéré comme à la limite du bon goût parce que c'est trop propre, c'est trop net et c'est trop parfait. Et en même temps, les artistes pompiers sont à Orsay. Absolument. Alors, bon, ça brouille quand même sérieusement les choses. C'est une grande peinture académique, très classique, très officielle. Dénoncée par les avant-gardes. Je sais, on voit que Greenberg, le fameux texte magnifique d'ailleurs de Greenberg, sur... Bon, il, pour lui, c'est l'horreur absolue, ça. Bon. Et maintenant, quand même, on y trouve un certain charme. Il y a le cas de l'Opéra de Paris qui a été tellement attaqué quand on voit ce que Debussy disait, que c'était une grande salle de bain turc. Et que les gens sont toujours... Il y a une ambivalence. Évidemment, c'est passionnant et incroyable. Et quand on va devant, on se dit, quand même, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Mais ça reste une espèce de bâtiment unique, une espèce d'épiphanie assez miraculeuse. Parce que ce qui se rajoute là-dessus, la nouveauté, et ça, il n'était pas à la naissance du kitsch, c'est le second degré. Eh oui. Voilà. Bon, ce que vous pratiquez avec grâce dans votre livre. Mais la nouveauté, c'est le camp. Il y a toute une attitude. C'est mauvais, mais c'est tellement mauvais que c'en est bon. Et c'est drôle en même temps. Cette culture queer, au départ, et qui devient maintenant... Vous avez un intérieur design ultra-moderniste. Et puis dedans, vous allez mettre un jardin ou un bouquet de fleurs avec des roses. Ça, c'est marrant. Alors, j'allais vous demander justement, est-ce que le kitsch ne disparaît pas quand il devient à la mode ? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'acceptation ? Non, il ne disparaît pas parce qu'il est revendiqué en tant que tel. Il est revendiqué comme kitsch. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît. Alors, en ce cas-là, il passe de mauvais au bon goût, en fait. C'est ça. Oui, ou c'est... En fait, dans l'évolution, il n'est plus ni du bon goût, ni du mauvais goût. Il est kitsch, il est au service de l'individualité, de la subjectivité de la personne qui montre par là-même, non pas... Alors, pour rebondir sur votre question initiale, son origine sociale, mais plutôt sa subjectivité culturelle, ses goûts personnels. Ce que vous faites, vous, dans votre livre. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a un subjectivisme radical dans votre livre. Totalement. Je pense... Oui, c'est ça qui était juif, aussi. Voilà. Donc, mais on le retrouve ailleurs, aujourd'hui. Et comme la société est devenue hyper-individualiste et il n'y a plus ces repères-là, du coup, ça a ouvert les vannes, permettant à chacun de trouver quand même un certain charme à ce qui, autrefois, était ostracisé. Vous avez écrit, Gilles Lipovetsky, l'empire de l'éphémère. Alors, ce mot, éphémère, c'est une des entrées du dictionnaire de Nicolas Destiendor. Vous voyez une transition tout à fait kitsch. Vous parlez d'une tyrannie de l'éphémère qui caractérise notre époque. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout va trop vite. C'est-à-dire que c'est la culture du selfie, c'est la culture des snapshots. En fait, on vit dans une époque qui n'a plus de mémoire. On vit dans une époque de poisson rouge. Donc, la mémoire, c'est la culture, c'est le savoir, c'est le savoir remettre les choses en perspective. Là, maintenant, les gens ont le même problème avec le vocabulaire. Il n'y a plus de nuance. Maintenant, vous avez un terme, vous avez un mot et on s'arrête là. Alors que remettre les choses en perspective, c'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir du second degré et donc d'avoir du recul et de pouvoir prendre les choses d'un point de vue au-dessus. Là, on est écrasé et c'est cette culture du selfie que je décris pour moi, l'incarnation de notre époque. C'est la joconde qui, pendant quand même des années, a vu des visages. Maintenant, elle voit des nuques. Elle voit des nuques avec des téléphones portables. Donc, cette malheureuse joconde voit des nuques de millions de gens tous les ans. Et voilà, on vit dans un monde renversé. C'est ça, notre époque, Gilles Lipovetsky. Vous dites, notre époque est porteuse de la dignification du kitsch. – Oui, la dignification du kitsch, c'est évidemment sa consécration dans les grandes instances. Bon, Jeff Koons, il est chez Guggenheim, il va… Bon, donc, et c'est le peintre le plus cher, enfin, le vivant le plus cher du monde. Donc, il y a une consécration de fait qu'il faut prendre. Alors qu'au départ, c'est le cheap, c'est le bon marché, c'est le sous-lux, le pseudo. Et là, maintenant, ça a acquis une dignité. Mais par rapport à l'éphémère, je dirais en effet, j'avais écrit ce livre, L'Empire de l'éphémère. Cette idée, et sa part de vérité, dans le livre, là, sur le kitsch, on a plutôt insoncé sur la dimension de trop. Mais tous les exemples que vous avez dit entrent là-dedans. C'est vrai qu'on est passé du kitsch bourgeois au kitsch consumériste. Et ce kitsch consumériste, il est hyper. Il est proliférant, il est inflationniste. Tout est devenu trop. Il y a une magnifique sculpture hyperréaliste. On voit une femme avec des bigoudis, avec un caddie, mais qui regorge. On sort dans un hypermarché. C'est kitsch, non pas au sens esthétique. C'est kitsch parce que le trop, l'excès, est devenu un mode de vie. C'est les photos de Martin Parr. C'est les gens entassés sur une plage. Là, on cherche Charlie, mais tout ça, c'est de la masse. C'est de la masse humaine. Et ce trop, cet excès qui, au départ, est décoratif, aujourd'hui, s'infiltre partout. Quand on a Tina Turner, etc., dans le show business, il n'y a pas une seule émission qui ne soit pas hyper kitsch par l'éclat, les lumières, l'étincelant. Et en même temps, on aime cette part de féerie. Ça me fait penser à une question qui m'est venue tout à l'heure. On a appris avant le début de l'émission la mort de Jean-Louis Murat, aussi auteur, compositeur, interprète français à l'âge de 71 ans. Il a sorti un album en 2020 qui s'appelait Baby Love, avec une pochette rose. Et on s'était posé des questions, notamment chez les critiques. Est-ce que ce n'est pas un peu kitsch ? Est-ce que le rose, par exemple, ça fait partie du chant du kitsch ? Oui, évidemment. On appelle ça « girly » même, le rose « girly ». Et la mode, ils ne craignent plus ce rose. Longtemps, c'était impossible, ce rose, ce n'est pas possible. C'est la poupée Barbie. C'est Barbie. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus de problème. On joue avec ça, les sacs en rose. Et c'est revendiqué en tant que tel. Ça exprime un monde dans lequel la hiérarchie des valeurs a été brouillée. Et donc, qui rend possible des jugements de goût fondés simplement sur le plaisir subjectif. Et le rose, c'est le kitsch japonais aussi. C'est une couleur qui est beaucoup arrivée par le Japon avec les Hello Kitty, toutes ces choses-là. Alors, on a parlé de Tina Turner, de Jean-Louis Murat. C'est un rose et en même temps un rose cute. Un rose mignon. Mignard, comme vous dites. J'aime beaucoup le mot mignard. Vous le pillez souvent. On parlait de la scène musicale, puisque vous l'abordez vous aussi dans vos livres. Tous les deux, à la lettre B, Nicolas Destiendorf, on retrouve « Boîte de nuit ». Et c'est sur cette entrée que notre lecteur Anthony s'est arrêté. « Boîte de nuit. J'ai toujours eu en sainte horreur les boîtes de nuit. Ces lieux me laissent dans une sidération proche de l'effroi, car je ne comprends pas. Que fuis donc ces gens qui s'enferment dans des containers musicaux pour tressauter en vase clos ? Agression auditive, promiscuité olfactive, articulation engourdie, souliers ruinés, migraines latentes, et à part ça ? Sans doute est-ce moi qui suis dans le faux, dans l'erreur, dans l'illusion de mes propres hantises. Mais je n'ai jamais compris que des êtres humains aient besoin de se couper de toute parole pour oser enfin se dire les choses, en les mimant. Regardez-les qui se contorsionnent en vagissant, qui se déboîtent artistiquement les os avec des visages de ravis de la crèche. Je sais bien que ce sont là les prémices nécessaires à quelques fusions d'essence. Mais la parade nuptiale est belle chez les cerfs ou les oiseaux, pas chez les cadres épuisés par le labeur et qui ont besoin d'une bonne pédalée. Je vous suggère un test fort simple à réaliser. Avec votre téléphone, filmez les danseurs d'une boîte de nuit ou d'une soirée, puis visionnez le résultat sans le son. C'est désolant de vacuité. C'est surtout effrayant. Ses visages sans sourire, cette transe douloureuse, ambiguë et cette profonde solitude. A l'inverse, un ballet sans musique, une danse authentiquement muette peut se révéler encore plus gracieuse et magique, car elle est réduite à l'essentiel, le geste et le mouvement. Soyons immobiles avec respect pour contempler ce qui bouge avec sens. Le reste n'est que convulsion. Lecture du dictionnaire amoureux, du mauvais goût de Nicolas Destiendorf par notre lecteur Anthony. Vous êtes de mauvais goût ou de mauvaise foi, Nicolas Destiendorf ? Il y a deux voyons, cher ami. J'ai toujours détesté les voix de nuit, je ne l'ai jamais compris. Parce qu'en plus, n'ayant pas grandi avec cette culture musicale-là, pour moi, c'était de l'agression sonore. Pour moi, la musique, c'est quelque chose, c'est l'art suprême, c'est séraphique, ça tutoie les anges. Donc, le boum, 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 enfermé, je dois avoir un clôtelé claustrophobe, mais ça m'a toujours provoqué des crises d'angoisse. Et régulièrement, quand on m'amène encore dans ce genre d'endroits, pour moi, c'est un mystère. Il y a un vrai mystère de ce que je dis de la convulsion. Et en même temps, vous assumez la chanson des chansons, cette émission de télévision que vous avez adorée ? J'ai adoré, surtout ça fait partie de mon enfance. J'étais enfant sous Giscard et ado sous Mitterrand, je voyais ça à la télé. Il y avait quelque chose de fascinant parce que ça ne ressemblait à rien d'autre. On avait une sorte de vue en couple du monde d'avant qui perdurait dans la modernité. Et avec le second degré de Pascal Sevran, qui était un homme que j'ai un peu connu à une époque, qui était un type extrêmement intelligent et très subtil, et on ne savait jamais où était la part de mauvais goût, où était la part de second degré, où était la part même d'ironie dans ce qu'il faisait. Mais c'est un dictionnaire amoureux de la nostalgie, en fait, que vous nous proposez. Je dis toujours que quand je suis né, j'avais 85 ans, et que petit à petit, je rejoins l'âge que j'avais à ma naissance. Donc oui, je suis nostalgique, sans doute, parce que le verre paradis d'amour enfantine, je n'en suis jamais ressorti. Donc tout ça est assumé, mais la nostalgie est-elle de mauvais goût ? Cher confrère. Gilles Nipovetsky. Je lui refile la patate chaud à manteau. C'est la question du baccalauréat. Vous avez deux heures développées. Non, la nostalgie n'est pas forcément... Non, c'est une autre dimension, c'est existentiel. Et moi, à votre différence, j'ai adoré les boîtes de nuit lorsque j'étais jeune. Et en effet, la boîte de nuit et la musique qui était alors dispensée avait quelque chose de kitsch. Mais je pense que cette dimension qu'on voit dans la musique, les slows d'été, toutes ces rengaines, etc., touche des millions et des millions de gens. On ne peut pas non plus, d'un revers de main, décréter ça. C'est simplement le mauvais goût. Il y a une dimension dans le kitsch qui est au-delà de ça. Et ça touche quelque chose qui renvoie aux sentiments, aux émotions. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, nous disons que le kitsch n'est pas à brûler. Il y a une part sans doute inéliminable dans le kitsch. C'est la facilité, la facilité d'accès, des choses qui touchent spontanément. Et quand on voit dans les mélos, la musique sentimentale... Le divertissement dans les fêtes aussi. Vous citez les fêtes. On doit cesser de tenir la légèreté du divertissement pour une expérience indigne. Comment imaginer une société, à part une culture cisterienne, dont on ne veut pas. Donc, c'est un peu facile. Le kitsch peut être une porte d'entrée, effectivement. C'est comme j'emmène mes enfants vers le château de Pierrefond, qui est assez caricatural. Mais ensuite... Oui, qui est une vision très violée, le duc. Mais ça donne envie. On a l'impression d'être dans un château du Moyen-Âge. Et ensuite, ils peuvent comprendre. C'est comme quand j'étais petit. Moi, le monument que je trouvais le plus beau à Paris, c'était l'hôtel de ville. Parce que ça dégueulait. Et je disais, ça faisait riche. Et en fait, ensuite, on s'affine. Mais il y a un côté un peu... C'est comme quand les enfants, ils aiment les dinosaures. C'est ça qui les font pas. Parce que ça ressemble aux monstres de leur enfance. D'autant que le kitsch a servi également à renouveler les formes de l'art. Malgré tout. Parce que ça a nourri la culture de la consommation, tout ça. Le pop est inséparable de tout cet univers. Ça a apporté de nouvelles orientations. Donc, je crois qu'il faut sortir le kitsch simplement de la culture de la copie et du mauvais goût. Ça l'est, mais il n'est pas que cela. Il y a aussi une littérature kitsch. On ne peut pas y échapper dans le book club. Alors, Toto Coelho, sur notre page Instagram, nous dit « Je ne vois pas la grossièreté dans le kitsch. Les anciens harlequins correspondent à cette définition du kitsch. Et j'ai une certaine tendresse pour eux, au point d'en avoir acheté plusieurs à une époque. » Maud nous dit « Comme dit Kundera, le kitsch est un voile de pudeur jeté sur la merde de ce monde. » C'est une citation, bien sûr. Et Joël Icky enchaîne « Lorsque je pense au kitsch, j'ai toujours en tête cette phrase de Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être. Lorsqu'il dit qu'un jour, nous nous changerons tous en kitsch avant d'être oubliés. Et que le kitsch, c'est la station de correspondance entre l'être et l'oubli. » À la page franceculture.fr du Book Club, vous trouverez Jean-Pierre qui nous parle lui aussi de Kundera et du kitsch. Gilles Lipovetsky, est-ce que vous êtes d'accord avec la vision de Kundera ? « Oui et non. » Il dit une chose vraie, il reprend d'ailleurs le grand texte d'Hermain de Bror, le kitsch en tant que miroir embellisseur mensonger. Donc en gros, le kitsch embellit, il fait joli. Donc du coup, il mystifie. Et Kundera développe ça en montrant que l'idéologie soviétique est là. Il cache le côté désagréable, tout le côté insupportable de l'existence. C'est une des dimensions. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait vrai. Il y a un kitsch critique. Il y a un kitsch qui n'est pas forcément complice du monde. Le kitsch n'est plus nécessairement l'espace du mensonger. Quand on voit par exemple une artiste portugaise comme Joanna Vasconcelos, elle a une face kitsch indéniablement. Mais derrière, il y a une dimension ironique ou critique. Mais on pourrait multiplier. Quand on voit chez Almodovar, il y a un rapport... Ça veut dire que cette définition, ces multiples définitions qu'on a essayé de tracer, elles veulent simplement dire qu'il y a de la nuance derrière ces mots, derrière le kitsch, derrière le mauvais goût. C'est nuancé. Tout à fait. Je pense qu'il faut pluraliser. Il faut pluraliser le kitsch. Le kitsch n'est pas un. Il y a des kitsch. Ça a toujours été vrai. Il y avait un kitsch mortuaire. Il y avait un kitsch décoratif, etc. Mais il n'y en avait quand même pas beaucoup. Tandis qu'aujourd'hui, il explose. Il explose dans des tas de choses. Et nous avons à entrer le kitsch de Pierre et Gilles, ou de Gilbert et Georges. Ce n'est pas le même que celui de Fellini, ou de Visconti. Il y a... Alors... Gilles Lipovski, parce qu'on arrive au bout de l'émission, je voulais juste terminer avec une question à Nicolas Destienne d'Ouvre. Si vous relisez ce livre, dans dix ans, est-ce que vous serez d'accord avec votre classement du bon et du mauvais ? C'est une question que je me pose. Je ne suis pas du tout sûr. Et c'est ça qui est amusant. C'est-à-dire que c'est une sorte de vie en coupe de ma sensibilité à un instant T, de ma vie, de mon évolution esthétique, intellectuelle, tout ce que vous voulez. Mais voilà, c'est moi. C'est une photo de moi à 48 ans. Dictionnaire amoureux du mauvais goût. Chez Plon, évidemment. Merci beaucoup Nicolas Destienne d'Ouvre d'être venu nous en parler. Merci beaucoup Gilles Lipovski. Vous publiez avec votre ami universitaire spécialiste de la littérature, Jean Serrois, l'ouvrage intitulé Le nouvel âge du kitsch. Essai sur la civilisation du trop. Gallimard et cette émission qui s'est transformée en éloge de la nuance. Merci à tous les deux. Dans un instant, l'épilogue du Book Club. D'abord, Charles Danzig clôture ses quadritèmes. Ma bibliothèque ? Je vais parler de celles, ou plutôt de celles, il y en a plusieurs, qui se trouvent à l'intérieur de mon appartement et non des caves que j'ai bourrées de livres dont je n'ai pas su me débarrasser. Il y a une avarice au départ de l'idée de bibliothèque ou disons une précaution. Sinon, une panique. J'ai depuis l'enfance, où j'ai été perfusé à des souvenirs de guerre et à l'idée du malheur, celle que je serai un jour ruiné, qu'une catastrophe adviendra, qui me privera de tout moyen pécuniaire ou de me déplacer. J'ai donc toujours acheté les livres d'avance. La lecture n'est pas pour moi un restaurant où je m'attablerai tous les midis. Il me faut un garde-manger, un garde-pensé. Il y a une progression dans la création d'une bibliothèque personnelle. J'ai débuté enfant avec les livres que l'on m'offrait et que je conservais précieusement à la tête de mon lit. Puis, très jeune, on m'a réservé une pièce à moi où j'avais seul accès. Je m'y constituais une bibliothèque. Livre offert, livre de poche ou passé mon argent précisément de poche, à peine rognait à la fin de l'adolescence par des cafés à la sortie du lycée et des cigarettes. J'étais mené par une notion de quantité. Il me fallait beaucoup de livres. Ne vous laissez pas abuser par l'idée niaise que la quantité s'opposerait à la qualité. La quantité peut être un élément de la qualité. De même que Victor Hugo est un plus grand écrivain parce qu'avec son génie, il a écrit des milliers de pages, de même, une bibliothèque est meilleure si elle est à la fois bien choisie et nombreuse. Rien ne m'a rendu plus secrètement fier, jeune homme, que la lente constitution de ma bibliothèque. J'achetais ces objets précieux que les autres n'avaient pas. Précieux parce qu'ils contenaient, précieux parce qu'ils me protégeaient. Je les observais avec une passion jalouse, ces objets que je trouvais si beaux parce qu'ils contenaient des œuvres d'écrivains vivants, mais aussi de morts, de beaucoup de morts. Il faut les aider, les pauvres. Si je n'étais pas là, les écrivains morts seraient aussi oubliés qu'un ministre le lendemain de son renvoi du gouvernement. Les fantômes nous aident, il faut les aider. Si certains les entendent ululer la nuit, c'est parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux. Un livre ouvert aère le fantôme qui revit grâce à notre lecture. Et nous nous nourrissons de lui. Ma bibliothèque est le lieu le moins tranquille de mon appartement. Je passe mon temps à y hanter les fantômes. Les 4 items de Charles Danzigar à écouter sur l'appli Radio France et France Culture.fr. Un grand merci à toute l'équipe du Boucle Orianne de la Croix, Zora Vigné, Jeanne Agrappard, Alexandre Alaïbégovic et Didier Pinault. C'est Thomas Beau qui réalise cette émission, bien sûr, et à la prise de son semédi, Jean-Guylain Meij. Tournons donc ensemble la dernière page du jour. Voici l'épilogue kitsch. On m'a toujours dit, depuis que je suis née, que j'avais un goût bizarre, des options étranges, que tout a toujours été décalé. Enfin, on m'a toujours dit que j'avais mauvais goût. Le rapport au kitsch a changé. C'est une erreur de vouloir le momifier. Et donc ça va de A à Z, donc d'Andouillette avec un cœur, à zone d'activité commerciale avec un as de pique. Ils ont mis de l'engrais un peu étrange sur moi et j'ai poussé là-dedans. Bon, alors là, oui, ça rentre dans le mauvais goût, si vous voulez. C'est kitschisant, si vous voulez. C'est pas peut-être kitsch-kitsch, mais c'est kitschesque. Et voilà, on vit dans un monde renversé. Où tout kitsch n'est pas nécessairement de mauvais goût. Est-ce qu'une coupe mulée est éternelle ?